Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 707. Nous allons entendre dans le livre d'Esaïe au chapitre 40, des versets premiers à 11. Voici la parole de l'Éternel. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, écrivez-lui que son combat est terminé, qu'elle est gracie de sa faute, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Montes sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance, et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, ta parole qui est remplie de sagesse, ta parole qui nous réconforte et qui est la vérité. Nous te demandons maintenant de nous transformer, de nous sanctifier par ta vérité. Illumine nos cœurs afin que nous puissions comprendre cette parole et que nous puissions te contempler dans toute ta gloire, Dieu très saint, Dieu d'amour et de paix. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comment avancez-vous vos préparatifs de Noël ? Avez-vous déjà emballé vos cadeaux ? Avez-vous déjà préparé le menu de vos repas ? Est-ce que vous vous réjouissez de ce temps de fête en famille ou entre amis que vous allez avoir ? Dans le monde et dans l'Église, beaucoup de gens se sentent seuls. Ils se sentent seuls parce qu'ils le sont, parce qu'ils sont loin de leur famille ou parce qu'ils ont été rejetés par leurs amis. Et même si parfois nous sommes entourés de notre famille ou de nos amis, nous pourrons nous aussi nous sentir seuls. La semaine dernière, nous avons vu comment prier Dieu dans cette situation et aujourd'hui, nous allons entendre comment la promesse de Dieu nous console dans notre solitude. Nous entendrons dans l'ordre, premièrement, le contexte de la promesse, deuxièmement, le contenu de la promesse, troisièmement, la certitude de la promesse et quatrièmement, le communiqué de la promesse. Alors du verset premier au verset 2, Ésaïe nous présente premièrement le contexte de la promesse. Et ce contexte, eh bien, c'est un contexte d'échec. Pendant les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, le prophète a averti le peuple de Dieu qu'il serait puni parce qu'il désobéissait à Dieu. Le peuple de Dieu s'est montré infidèle. Il a adoré des idoles au lieu du seul Dieu vivant et vrai. Il a tué ses propres enfants aux idoles. Il a commis des meurtres. Il y avait des complots. Voilà tout ce qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Et voici ce qu'il y avait dans le cœur de chacun des membres de ce peuple. Nous aussi, nous devons bien reconnaître que nous ressemblons au peuple de l'Alliance de l'époque d'Ésaïe. Nous avons tendance à trouver notre bonheur en dehors de Dieu, à placer notre confiance dans notre famille, celle qui nous entoure plutôt que Dieu, ou alors dans l'argent. Nous nous montrons tous infidèles envers l'Éternel, tous, comme le dit l'apôtre Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et comme nous, le peuple d'Israël, du temps d'Ésaïe, se trouve privé de la gloire de Dieu, il se retrouve seul, loin de Dieu. Entre les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe et ce 40e chapitre, il y a comme une pause. Ésaïe, maintenant, annonce ce qui va suivre, l'exil. Et Ésaïe fait donc part de cette promesse réconfortante de Dieu au peuple de Juda. Il dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui que son combat est terminé, qu'elle est gracie de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Verset 1er et 2. Le lecteur assidu du livre d'Ésaïe remarquera cette petite nuance qui apparaît dès le début du verset 1er. « Consolez, consolez mon peuple. » Dans les chapitres précédents, l'Éternel avait qualifié le peuple de Juda de ce peuple. Ce peuple, celui qui m'a rejeté et que je rejette. Voilà maintenant qu'il appelle mon peuple. L'Éternel n'oublie pas que le peuple de Juda est son peuple. Le peuple avec qui il a conclu une alliance. Le peuple qu'il aime avec bienveillance et tendresse. L'Éternel a puni le peuple de Juda à cause de sa faute, mais la discipline de Dieu va prendre fin. Dieu aime son peuple. Il veut le sauver par sa grâce, dans sa miséricorde. Il veut le réconforter. Et s'il discipline son peuple parce qu'il aime, Dieu pardonne aussi son peuple. Si Dieu se concentrait sur le péché de son peuple, si Dieu se concentrait sur notre péché, notre avenir serait complètement anéanti, rendu à rien. Mais Dieu veut passer par-dessus notre péché. Il veut nous faire grâce. Il veut annuler notre stupidité, notre échec, notre infidélité, notre désobéissance. Avons-nous péché contre Dieu ? Oui, lui désobéissons-nous. Oui, souffrons-nous pour cela constamment. Mais est-ce que Dieu nous abandonne à notre misère ? Jamais. Lorsque la punition de Dieu a fait son travail dans notre cœur, lorsqu'elle nous a conduits à la repentance, Dieu revient vers nous avec beaucoup de réconfort. Il descend vers nous parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs complètement ratés, mais parce que nous sommes aussi des pécheurs repentants. Dieu veut parler à notre cœur comme il parle au cœur de Jérusalem. Jérusalem était la capitale du peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est l'Église. Dieu vient parler à notre cœur. Il vient nous donner une promesse lorsque nous nous en sentons seuls et loin de Dieu. Alors justement, dans les versets 3 à 5, nous entendons deuxièmement le contenu de la promesse. Ésaïe entend une voix. Dieu est en train d'ordonner à ses serviteurs, on ne sait pas encore lesquels. Il est en train de leur ordonner d'apporter un message de réconfort à son peuple. Et dans ce message de réconfort, nous pouvons relever trois points principaux. Tout d'abord, la promesse réconfortante de Dieu, c'est que Dieu vient. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe, une route pour notre Dieu. Verset 3 Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque d'Ésaïe, lorsqu'un roi se rendait à un endroit donné, les gens s'empressaient de réparer les routes pour que le voyage du roi se déroule sans encombre. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vient pour son peuple, pour l'Église. Il vient à nous tel que nous sommes, là où nous sommes, dans le désert de notre vie. Voilà ce qu'il promet. Et il veut que nous nous préparions à le recevoir dans nos cœurs. Il veut que nous reconnaissions notre échec, notre infidélité, notre désobéissance, notre péché. Il désire que nous nous repentions. Ce n'est pas tellement un changement topographique, géographique, que Dieu demande. C'est un changement de nos cœurs si tortueux et vallonneux. Le deuxième point important dans cette promesse, c'est que c'est Dieu lui-même qui accomplit ce projet en nous. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Verset 4. Remarquez bien ici, qui peut élever une vallée ? Qui peut abaisser toute une montagne ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de rendre l'Himalaya plat ? Quelqu'un a-t-il déjà tenté de remonter et de fermer la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique ? Personne n'en est capable. L'Éternel seul est assez puissant pour le faire. Et de la même manière, l'Éternel seul est assez puissant pour rendre nos cœurs prêts à l'accueillir. Lui seul est assez puissant pour réorganiser nos vies. Le troisième point important de la promesse réconfortante de Dieu, c'est que sa gloire sera révélée. La voix poursuit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 5. La gloire de Dieu bientôt sera vue par le monde entier. C'est l'Éternel qui le promet. Nous parlons beaucoup de la gloire de Dieu, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? John Piper, le pasteur présbytérien, dit, « Dans l'Église, notre vision de Dieu est tellement petite au lieu d'être immense, tellement insignifiante au lieu d'être cruciale, tellement floue au lieu d'être claire, tellement impuissante au lieu d'être déterminante et tellement peu inspirante au lieu d'être ravissante. Souvent, la responsabilité de vivre à la gloire de Dieu est une pensée sans contenu pour nous. Les mots peuvent sortir de nos bouches, mais demander aux chrétiens de dire ce qu'ils savent de la gloire de ce Dieu pour lequel il va vivre et généralement, sa réponse ne sera pas longue. La gloire de Dieu, voilà quelque chose d'important, voilà quelque chose dont nous devons nous rappeler. La gloire de Dieu, c'est l'éclat ardent de sa nature, c'est sa beauté flamboyante. La Bible nous dit qu'au Montsinaï, l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Le prophète Ézéchiel lui-même a vu la gloire de Dieu sous la forme d'un char descendant du ciel pour établir la domination de Dieu sur la terre. Et à la naissance de Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel a brillé autour des bergers qui ont été totalement terrifiés. Oui, comme le dit la Bible, Jésus lui-même est l'ultime manifestation de la gloire de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 14. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui devient visible. Dieu est descendu parmi nous, il est venu en Jésus-Christ. À Noël, il est né comme un petit homme, un bébé dans une crèche. Un petit bébé, peut-être mignon, mais un bébé glorieux qui manifestait et rendait visible toute la gloire de Dieu sur la terre. C'est par ce petit bébé qui semblait peut-être insignifiant que la gloire immense de notre Dieu s'est révélée. Trente ans plus tard, le prophète Jean, surnommé le Baptiste, a crié au peuple d'Israël. Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Esaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit à ces sentiers. » Matthieu, chapitre 3, versets 2 et 3. Et Jésus est venu. Jésus est venu et il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et la gloire de Dieu est descendue sur lui comme une colombe. plus tard dans sa vie Jésus-Christ lui-même a été glorifié lors de sa transfiguration et la gloire de Dieu a continué à se révéler jusque dans sa mort. Cette mort signe d'humilité, signe de bassesse important manifester la grandeur de notre Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Jean 13, verset 31. Sur la croix, Jésus-Christ a montré toute la gloire de Dieu. Comment ? En mourant pour nos péchés, notre infidélité, notre désobéissance. La gloire de Dieu a continué à se manifester lors de sa résurrection. Ensuite, Jésus-Christ est monté au ciel et nous savons parce qu'il nous l'a promis qu'il reviendra bientôt. L'apôtre Pierre écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? » 2 Pierre 3, verset 10 et 11. Oui, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Mes chers amis, nous sommes appelés à préparer le retour de notre bon Seigneur Jésus-Christ. Et comment préparer ce retour ? En vivant une vie sainte. Jésus lui-même nous avait appelés à veiller et à prier. Voilà comment nous pouvons vivre une vie sainte en observant chaque jour les commandements bons de l'Éternel notre Dieu et en priant. Mais nous savons que nous ne pouvons pas préparer parfaitement la venue de notre Seigneur par nous-mêmes. Nous en sommes incapables à cause de notre nature pécheresse. Et c'est pourquoi nous avons besoin que l'Éternel abaisse nos cœurs tortueux. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné son Esprit Saint. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons prier et obéir à ses commandements. C'est par la puissance glorieuse de l'Esprit Saint. Et voilà le contenu de cette promesse réconfortante de Dieu que nous trouvons dans cette deuxième partie. Mais cette promesse qui nous est donnée comment pouvons-nous être sûrs qu'elle ne nous sera pas retirée ? Dans les versets 6 à 8 Esaïe nous assure troisièmement de la certitude de cette promesse. Esaïe entend encore une voix et cette voix dit « Crie ! » Et l'on répond « Que crierais-je ? » Et voilà la réponse « Toute chair est de l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Verset 6 à 8 Nous sommes tous inconstants. Nous sommes des êtres mortels et nous mourrons comme l'herbe sèche. Mais nous sommes aussi des êtres inconstants dans nos réflexions, dans nos décisions, dans nos promesses. Un jour, nous disons quelque chose et le lendemain, nous disons le contraire, parfois sans même nous en rendre compte. Nous en avons tous déjà fait l'expérience et nous nous sommes tous déjà demandés « Mais comment, comment puis-je faire confiance à mes amis, à ma famille si eux-mêmes sont aussi inconstants ? » Si eux-mêmes ne sont pas cohérents. Dieu est différent de nous. Dieu est parfait, Dieu est tout à fait cohérent, logique et il est éternel. Dieu qui est tout-puissant réalisera toujours son projet quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, quoi qu'il arrive dans le monde, l'éternel restera toujours fidèle à ses promesses. Nous, nous sommes bien des gens fragiles, faibles, faillibles, mais Dieu est infaillible. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons est un jour réduite à néant. Mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Autrement dit, parce que Dieu la prononce, elle est certaine. On peut y croire avec une entière assurance. Oui, la promesse de Dieu nous est donnée et cette promesse, Dieu ne nous la retirera jamais. Jésus-Christ revient. Nous pouvons le croire avec une entière confiance. Et dans les versets 9 à 11, nous entendons quatrièmement le communiqué de la promesse. Voilà maintenant qu'Ésaïe dit au peuple de Dieu, « Monte sur nos hautes montagnes Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui y allaitent. Versets 9 à 11. La promesse de Dieu est une promesse qui nous console. Celle qu'un jour nous retrouverons Jésus-Christ pour vivre dans un bonheur éternel, dans une paix éternelle. Nous, un jour, nous vivrons avec Dieu pour toujours et nous verrons sa gloire face à face. Et voilà déjà une chose qui nous remplit de bonheur et de joie aujourd'hui. Voilà quelque chose qui nous donne envie de le louer de tout notre cœur. Et ce qui nous donne encore plus envie de le louer, de l'adorer, c'est justement que cette promesse est une certitude, une assurance. Rempli de cette joie, rempli de ce bonheur, nous voulons maintenant partager cette promesse. Rappelons-nous que Jésus-Christ nous a commandé ceci juste avant de monter au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 18 et 19. Mais ici, dans notre texte, Esaïe précise que c'est à Sion et à Jérusalem, c'est dans l'Église que cette promesse doit avant tout être rappelée et être criée. Et que devons-nous dire dans l'Église ? Voici votre Dieu, Jésus-Christ revient. Alors, voilà ce que nous entendons aujourd'hui, ce matin, dans le culte. Voilà aussi ce que nous pouvons rappeler à nos enfants lors de nos cultes de maison. Voilà ce que nous pouvons rappeler lors de nos études bibliques chaque mercredi. voilà ce que nous pouvons rappeler à chaque fois que nous nous rendons visite les uns les autres. Voici votre Dieu, Jésus-Christ est avec vous par son Saint-Esprit et bientôt, il reviendra et vous verrez face à face la gloire de Dieu. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui doit réjouir nos cœurs. C'est une bonne nouvelle que nous voulons nous annoncer les uns les autres, particulièrement en ce temps de fête, en ce temps de préparation à Noël. Cette promesse, j'aimerais la donner particulièrement à ceux qui se sentent seuls ce matin et ceux qui se sentent seuls lors de la préparation de ce temps de fête. Jésus-Christ est avec vous par son Saint-Esprit. Il revient bientôt dans sa gloire. Alors, frères et sœurs, oui, peut-être que vous vous sentez seuls dans votre famille ou parmi vos amis lors de ces fêtes de Noël. Peut-être que vous habitez loin de votre famille ou que vos amis vous ont rejetés. N'oublions pas, n'oublions pas que Jésus-Christ habite au milieu de nous par son Saint-Esprit. et qu'il revient bientôt. Préparons nos cœurs à sa venue. J'invite maintenant les musiciens à se préparer. Sous-titrage Sous-titrage